Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une crème au beurre. A savoir qu'il existe trois manières de la réaliser. Soit nous partons sur la base d'un sirop de sucre cuit, soit sur la base d'une crème anglaise, soit sur la base d'une meringue à l'italienne. Sur cet exemple, sur ces démonstrations, nous allons réaliser la base de meringue à l'italienne. Alors il vous faudra 200 g de beurre, de beurre pommade et 200 g de meringue à l'italienne. Nous allons à l'aide d'un fouet, lisser le beurre pommade et il doit être parfaitement homogène. On prendra soin, pour obtenir un beurre pommade, de le sortir un instant du réfrigérateur avant son utilisation et de le couper en parcelle afin qu'il prenne la température ambiante. Une fois bien lissé, je vais y rajouter une petite quantité de meringue à l'italienne que je vais venir incorporer à l'aide du fouet. Cette première étape va permettre de détendre un petit peu mon beurre et de commencer l'incorporation. Dans une seconde phase, on va y incorporer le reste de la meringue. Si l'on utilisait de la crème anglaise ou un sirop de sucre cuit, la procédure serait exactement la même. Il y aurait juste une différence de quantité en revanche. A cette étape, je vais éviter d'utiliser le fouet mais plutôt utiliser une spatule ou bien même la maryse qui permettra d'incorporer l'ensemble de la masse qui est disposée sur les bords de ma calotte. Je peux incorporer à ce stade de manière assez énergique convoyant à ne pas trop écraser la masse et de la garder très aérienne. Cette crème est utilisée pour garnir, masquer ou décorer un grand nombre d'entremets, petits fours et pâtisseries diverses tels que le Mocal Paris-Brest, le Fraisier, le Succès ou le Biscuit-Roulé ou bien même les bûches de Noël.